Nous interrogeons à Bruxelles leurs représentants permanents auprès de l'Union Européenne, Vladimir Shizov. Un pas supplémentaire a été franchi avec la création de ce qu'on appelle une armée européenne. Comment la puissance russe perçoit la perspective d'une telle alliance au sein de l'UE ? Je crois que cela reflète une tendance générale. Les aspirations des pays européens ont davantage d'autonomie. L'espoir aveugle dans le grand frère américain capable de protéger de tous les désastres est passé. Cette conviction n'existe probablement plus. Quant à nous, nous n'avons jamais considéré, et nous ne considérons pas, l'Union Européenne comme notre adversaire. Mais Macron a déclaré que la Chine, la Russie et les Etats-Unis étaient des pays contre lesquels l'Union Européenne devait se défendre. Aujourd'hui, la Russie n'est une menace pour personne dans le monde. Cependant, nous sommes prêts à interagir avec les structures militaires européennes. Malheureusement, sous un prétexte farfelu après 2014, l'Union Européenne a actuellement gelé tout le travail en ce sens. L'Union Européenne a constaté des tensions croissantes dans la mer d'Azov, et elle s'inquiète de l'activité de la Russie qui entrave dans la zone la circulation des bateaux sous pavillons européens. La mer d'Azov n'est pas une partie de l'océan mondial. Ce sont des eaux territoriales de deux pays, la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas de militarisation de la mer d'Azov de la part de la Russie. Il n'y en aura pas et il ne peut pas y en avoir. Oui, la présence des gardes frontières a été renforcée après la construction du pont vers la Crimée, ce qui est assez naturel. Ce qui est assez naturel.